Salut à tous c'est Ponglash et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 8 de la Devilman Hypnosis Institute donc on est toujours sur l'étude du livre de Devilman et où il y a pas mal de partage entre les participants, sur leurs expériences, leurs points de vue, sur les différents thèmes là en l'occurrence on avait le chapitre 19 sur les allergies, le chapitre 20 qui était sur les dépressions alors ce qui est toujours intéressant dans ces tours de table c'est les questions qui peuvent être posées ou les réflexions de tout à chacun et bien sûr l'expérience prise par les praticiens, ça c'est plutôt cool Larry lui partage une idée sur l'allergie, il dit que pour lui il y a trois éléments de base pour qu'on ait une allergie ou qu'on déclenche une allergie, une poussée allergique ça va être la sensibilité à quelque chose, un trauma et un trigger, un déclencheur donc pour lui s'il n'y a pas les trois éléments il n'y aura pas de poussée, pas d'allergie spécifique qui se mettra en place et il expliquait notamment avec des régressions qu'il a pu avoir lui parce qu'il a vécu pendant des années avec plein d'allergies et il est arrivé à un moment à avoir une régression sur une de ses problématiques qu'il a ramené à la période pendant la deuxième guerre mondiale aux Etats-Unis et par rapport à des tensions qu'il pouvait y avoir dans sa ville et des choses qu'il a vécues pas forcément hyper agréables donc on revient toujours sur la même chose, sur l'hypnose allemandienne vous voyez que notre outil de base c'est réellement la régression et il ne faut pas hésiter à le faire il disait qu'il y avait aussi son père qui avait pas mal bossé via l'hypno-sleep pour justement apaiser ou calmer les allergies des enfants donc ça c'est plutôt intéressant je pense que je sais que Cheryl fait un cours d'hypno-sleep je verrai si je le prends, je vous le partagerai comme ça je pense réellement que c'est cool pour les parents d'exploiter l'hypno-sleep c'est pas très compliqué d'ailleurs vous verrez, si vous n'avez pas déjà lu le bouquin il y a un chapitre sur l'hypno-sleep on y reviendra parce que nous on va en papoter pendant une de ses soirées et il y a vraiment des belles, belles, belles possibilités et des beaux retours donc autant en profiter pour faire du bien autour de nous que ce soit avec les enfants ou avec sa femme ou son mari ou en tout cas la personne qui l'aura à côté de vous moi je dis ça, je ne dis rien oui alors vous verrez que dans ce chapitre là il y a un moment où Devilman conseille plutôt de faire des enregistrements plutôt que simplement lire et notamment c'est un des problèmes des bouquins on n'a pas les rythmes, les émotions c'est un problème des scripts c'est à nous de mettre les rythmes et les émotions si on lit et donc les enregistrements ont plus d'impact que des simples lectures bon ça, rien de nouveau et donc c'est parti pendant une vingtaine de minutes sur l'historique un petit peu des différentes bandes sonores qui existent du travail de Devilman où on a recroisé où à un moment il a fait toute une explication de comment un jeune garçon s'est proposé à enregistrer les cours de Devilman un jeune garçon en question c'était Jerry Kine et après on a un peu papoté de ça ce qui était intéressant c'est qu'il disait à un moment que Jerry, le problème qu'il a eu c'est que personne ne le reconnait c'est parce que il disait qu'il était élève de Hellman alors que tout le monde savait que les élèves d'Hellman c'était que des médecins et que lui, vu qu'il n'était pas médecin il pouvait mentir dans son histoire etc. sauf que c'est des petits moments historiques mais Jerry il en parle aussi mais c'est toujours intéressant de se dire comment la vie elle peut être constituée pour certains donc où il disait que sur les dix leçons qui tournent Jerry n'a certainement pas tout enregistré parce qu'à l'époque il était aussi étudiant et puis il y a plein de raisons qui nous expliquaient qui sont plus des anecdotes qu'autre chose Concernant après le travail sur les dépressions alors comme d'habitude Larry il dit vous pensez bien en lien avec les médecins Jerry l'a précisé n'hésitez pas à avoir cet accompagnement avec le médecin et que le médecin l'ait diagnostiqué que ce soit pas un auto-diagnostic donc Hellman bossait beaucoup sur les remontées émotionnelles et tout ce qu'il pouvait y avoir alors j'ai trouvé là encore une petite anecdote parce qu'au bout du compte le livre il y a tout ce qu'il y a d'important d'un point de vue technique mais il disait par exemple que Madame Hellman Maman Hellman récupérait pendant les séminaires les personnes qui partaient sur des sur des remontées émotionnelles un peu un peu intenses et elle allait s'occuper d'eux en dehors de la salle de cours parce que ils estimaient que c'était peut-être un peu trop privé pour qu'il y ait 35 personnes qui écoutent la problématique et donc Madame Hellman était assez solide et souvenez-vous il y a quelques chapitres je vous avais dit qu'elle avait engueulé Dave Hellman en train de dire mais il suffit que tu fasses ça, 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 ça c'était pour le SDL et tu verras ça marche et elle a eu raison donc c'est assez intéressant de voir que c'était et Larry le précise bien c'était une équipe Madame et Monsieur Hellman je trouve ça assez sympa comme comme petite anecdote et ça rappelle que le couple aide vachement dans plein plein de dans plein de domaines on le sait en politique et bien là on le voit en hypnose c'est plutôt sympa alors il nous précise que souvent son père utilise le mot auto-suggestion mais c'est pour parler d'auto-hypnose que donc les travaux qu'on a à faire avec les dépressifs il faut les prendre simplement si on est capable et si on est apte de les gérer et de les aider qu'il y a des bons retours au travers de l'hypnose avec les dépressifs alors là on n'a pas trop discuté mais là-dessus moi je vais un peu pondérer il y a des dépressifs qui sont tellement loin dans leur phase dépressive que en tout cas moi mon feedback c'est que vous allez voir un mieux post-séance pendant 2-3 jours et après ça revient en statu quo et ça n'aide pas vraiment et je vous avais déjà fait le partage à dire il y a des moments il faut prendre du chimique pour permettre aux personnes de se sentir mieux alors il faut le bon chimique bien sûr les psychiatres c'est leur boulot et après on voit vraiment des progressions incroyables et même quand ils ont arrêté après le soutien chimique il fait une remarque qui a été intéressante il dit page 234-235 il y a tout un un discours sur les LGBT n'oubliez pas dans les années 50-60 c'était pas du tout la même logique qu'aujourd'hui donc on était encore dans la notion de soigner l'homosexualité donc là il disait oublier c'était vraiment des trucs de l'époque encore que il disait que son père était plutôt à faire admettre à faire se sentir bien dans sa sexualité plutôt qu'à changer la sexualité on sait malheureusement ce que ça a pu donner comment ils appellent ça la thérapie du changement non-thérapie du des trucs qui existent encore notamment via les religions c'est un petit peu dégueulasse voilà après bon on a papoté pas mal il revient toujours sur la même chose sur le fait de bien être au courant de ce qui se passe dans nos villes nos états nos pays et là on a eu des échanges entre ce qui se passe au Liban ce qui se passe dans certains états comme à Washington ce qui se passe chez nous etc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut utiliser les mots qu'on peut employer etc donc toujours faire gaffe quand on pratique l'hypnose encore plus quand on touche des dépressifs des allergiques en tout cas tous les derniers thèmes qu'on a vu ces derniers temps on y fait attention on garde un lien avec les médecins il disait à un moment que son père n'était pas fan pour prendre dans son bureau privé chez lui ou autre il estimait que quand c'était le patient d'un médecin le médecin devait être là bon aujourd'hui ça a un petit peu changé mais à l'époque pour lui c'était important et sa femme est intervenue à dire mais c'est parce que Erickson et son groupe observait beaucoup les praticiens qui n'étaient pas des médecins et pouvaient tomber dessus et Larry disait oui mais il avait commencé même avant que Erickson soit dans cette dans cette direction là à interdire aux non-médecins de faire de l'hypnose voilà donc après bon c'est pas mal de petites discussions chapitre intéressant en tout cas moi je vous en ai toujours à lire et à l'étudier c'est chouette je vous tiendrai également au courant moi logiquement je vais faire le trainer training donc chez eux cette semaine fin de semaine donc je vous ferai un petit débrief au quotidien des éléments bon le trainer training c'est simplement instructeur de Devilman Institute donc il n'y aura pas de nouveauté spécifique ce qui va être intéressant c'est de voir comment il propose qu'on peut enseigner la méthode de Hellman aux gens donc je vous tiendrai au courant et vous aurez des petites vidéos quotidiennes voilà si vous avez des questions ou des remarques vous les partagez sur Facebook Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est moi juste pour vous tester observer, analyser et concluer B1 Ciao